bonjour tout le monde bienvenue à jumpfields café mon nom est déni et bienvenue un épisode de cette neuvième saison c'est beaucoup d'être avec nous ce soir comme d'habitude je vais vous inviter d'aller voir les pages de médias sociaux c'est à dire le instagram tik tok youtube et facebook de john fils café de faire un like et surtout une subscription à ces pages je vous invite aussi d'aller voir la page principale john fils café point comme le site web pour connaître toutes les saisons du passé le contenu nos historiens tout ce qui a rapport avec qu'est ce qu'on fait en fait de contenu donc john fils café point comme le site web aussi en ce moment on fait un concours oui on fait un concours pour célébrer notre quatrième anniversaire d'existence dans le fond qu'est ce que vous pouvez gagner vous et gagner ce merveilleux t-shirt you drum de la compagnie you drum qui fait des excellents snares tout ce que vous avez à faire dans le fond c'est de taguer un ami pour nos facebook et instagram et bien sûr d'aimer ces deux pages toutes les contes et l'instruction sont sur notre facebook le concours se termine le 16 avril et il est ouvert seulement aux résidents canadiens alors bonne chance allez vous inscrire à l'instant désolé donc pour ce soir mon invité de ce soir est un musée qui a vraiment pas chômé que cv assez 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 lourd disons il est actif depuis les années 90 il a au dessus de 125 albums enregistrés en tant que batteur et arrangeur dont plusieurs albums qui ont marqué ma génération donc on va parler plus tard il ya aussi 15 ans de télévision en tant que musicien et surtout chef d'orchestre avec son partenaire qui du beuc et avec ce même partenaire forme le duo bob et bill et depuis 2009 au moins ont composé plus d'une dizaine de shows du cirque ainsi que des productions de rebar le page james cameron et un spectacle sur broadway à new york city bien sûr pour parler de tout cela accueillons chaleureusement monsieur marc le sors salut marc allo comment ça va bien toi alors merci d'avoir passé finalement ça fait un petit bout qu'on que l'enfant c'est un petit bout qu'on échange pour justement que ça fonctionne fait que merci d'être là tu es où exactement ce qui ont l'air vas-y vas-y écoute souvent votre émission je suis un truc peut-être drôme fait que c'est intéressant d'écouter les les idées déjà et qu'on est oui 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 même aussi écoute je sais moi qui fait des entrevues avec mon partenaire mais effectivement je n'apprends toujours à chaque fois j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être une journée comme ça et que surtout avec qu'est-ce que tu as fait avant commencer je suis curieux je suis sûr que les gens vont demander la question combien que de ce nerf ou de la collection à l'arrière je pense que les snares sont rendus à peu près à 80 ok puis j'en ai perdu une coupe en fil de route là tu sais dans les transports dans le temps que je jouais beaucoup je me souviens d'ailleurs j'en cherche toujours un si quelqu'un peut le retrouver c'est un ludwig c'est une joke mais c'est un bon vieux ludwig c'est un 15 pouces par 12 noirs j'ai dû les chercher à quelque part chez madrigal un jour je l'ai jamais repris je l'ai jamais retrouvé je m'en étais tellement servi souvent sur bien des albums ok lui je l'ai jamais retrouvé c'est quand même une grosse pièce pour la perte même m'a dit quand j'allais en studio j'en étais 10 15 n'est pas quelque part c'est un heureux gagnant qui l'a aujourd'hui donc c'est que c'est quelqu'un dans dans les webspaces qui l'a ou qui veulent aller acheter pour 250 et voilà premier billet de 250 de la part de marque on va voir s'il va y avoir un bide dans le chat mais écoute merci encore d'être là puis écoute on a beaucoup de pain sur la planche j'avais l'impression que je pourrais faire deux épisodes avec ce que tu as fait fait qu'on va essayer de toucher à tout en même temps de façon sommaire puis même moi je suis toujours curieux c'est ça avec toi qui est autant musicien si on veut que batteur est-ce que c'est dans le fond c'était la musique au début est-ce que c'était la batterie comment ça fonctionne pour toi au début ben au début c'était vraiment la batterie là tu sais moi je viens d'une famille de musiciens fait que mon père ma mère mon frère mon oncle daniel lessor tous des musiciens professionnels tu sais fait que j'étais petit puis moi c'était juste ça je pense que la première fois j'ai dit dans ma vie c'est je vais être Vincent puis Vincent c'était le drummer dans le band à mon père qui jouait dans la cave chez nous mon père il avait un band qui s'appelait les Tip Tops et mon père il était professeur à Québec tout le monde de notre génération tout le monde était avec lui Pierre Lessor il était à l'Université Laval à Québec moi j'ai baigné là dedans tout le temps fait que je voulais être drummer j'ai joué du drum mais ma mère avait des chorales puis mon père il arrangait de la musique jour et nuit fait que chez nous tout le temps j'entendais tout le temps de la musique fait que j'étais tout le temps mais c'était le genre qui m'allumait comme on peut voir aujourd'hui c'était quoi ce côté rythmique c'est le côté physique si tu veux pas vraiment dire je n'ai aucune idée je n'ai pas le fait de tenir le rythme je n'ai aucune idée sérieusement c'est la partie comme ça puis puis mes parents m'achenaient un drum j'avais je pense 5 ans 5-6 ans de toute façon il y avait du temps un drum chez nous ils pratiquaient tout le temps chez nous dans la cave fait que je me suis lancé là-dedans puis fil en aiguille j'ai joué dans un choral à ma mère dans un choral à ma mère mon père me faisait j'étais Rudy dans le band à mon père à partir de l'âge de 9 ans puis à un moment donné il me commençait à me faire sober le drummer qui était René Roux à Québec ça me dit quoi ça? ouais c'est super connu René c'était un de mes premiers profs aussi ok puis là je le souvais tranquillement je vais avoir 12, 13, 14 ans c'est fait que j'ai fait même un show de télé je pense que j'avais 14 ans mon père il avait des shows de télé fait que il m'avait mis là-dessus mais tu sais c'est sûr que ça ne devait pas faire tout le temps l'affaire du bassin j'étais jeune dans ma rouette là tu sais j'apprenais mais écoute j'ai tellement appris fait que ça a fait ça ça a commencé comme ça mon affaire cool bien c'est ça fait que déjà tu as commencé très jeune dans le fond tu as commencé vraiment jeune ok puis dans le fond les premiers gigs professionnels c'est vers ces heures-là c'était super très bien oui c'était vraiment ça c'était mon père qui me faisait jouer il y avait une gig je pense l'été dans une terrasse dehors puis je pense que c'était René Roux dans ce temps-là qui jouait pas tout le temps fait que je la remplaçais souvent fait que à partir de là ça a commencé mais en même temps je jouais tout le temps du piano et tout le temps j'étais très peu de... j'écrivais des tonnes j'étais au secondaire j'écrivais déjà mes tonnes fait que tu sais c'était... j'avais deux côtés mais c'est sûr que le drum prenait tout le temps plus de place fait que le côté... vas-y vas-y fait que le côté somme musical était toujours là aussi c'était pas toujours aussi batterie à cause que j'en avais je dirais que le drum était tout le temps un peu plus haut là mais à un moment donné ça a repris le dessus là tu sais quand... on en parlera plus tard là mais... mais là c'était ma période drum là tu sais je voulais être drômeur je regardais tous les shows de télé puis c'est ça que je voulais faire là tu sais je regardais Richard Provençal puis tout ce monde là puis j'étais... c'est ça que je veux faire dans les drômeurs puis les albums fait que mes parents au cégep quand j'étais après le... pour le cégep je suis déménagé à Montréal je suivais les traces de mon frère fait que j'ai été à Vanniers College puis là c'est vraiment là que j'ai passé plus de temps là sur le drum à pratiquer vraiment fait que là c'est la première fois que tu vraiment fais tout le côté technique le côté lecture etc ou tu faisais... non c'est comme je te dis moi déjà à 14 ans quand je jouais dans le band à mon père je lisais des charts là je me souviens un souvenir là on était sur un club date je pense que c'était un mariage puis tu sais je lisais le book là tu sais on jouait des tonnes puis à un moment donné ma charte était tombée puis là lui il commence à compter 1, 2, 3... là j'attends pas ma charte est tombée là il m'avait dit ouais il joue Chris tu sais ça avait comme... fait que j'étais... moi j'apprenais sur le tas là fait que moi je me disais que charte pas charte là c'était comme tu joues fait que j'ai bien 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 appris à cette époque là là c'est sûr fait fait quand j'arrivais au cégep puis tout j'avais déjà un... peut-être un... un pas d'avance là c'est... tu as déjà un peu une expérience euh... de dessein de... quand même pas pire expérience effectivement c'est drôle parce qu'on a eu justement Jean-François Lemieux puis il me raconte un peu la même histoire puis j'ai vraiment... ça a été ton acolyte pour quelques albums mais il m'a conté la même histoire Saint-Hyacinthe il y avait une place où il allait jouer puis il jouait avec tout le monde puis il faisait des shows puis il avait comme... c'est ça un peu de même manche que toi puis... puis lui c'était vraiment... il faisait déjà de la gig avant même de faire des études puis c'était juste naturel pour lui fait que c'est un peu intéressant que vous avez un peu le même bagage ouais c'est ça c'est ça qu'on s'est rejoint un moment donné puis arrive Vanier College dans le fond qu'est-ce que t'apprends que tu connais pas ben en fait à Vanier College au niveau du drum j'avançais j'avançais mais c'est plus ma troisième année à Vanier College que moi j'ai pris je suivais les traces de mon frère puis mon père fait que c'est des super arrangeurs de big band puis de jazz ils viennent du jazz beaucoup fait que j'ai pris la troisième année à Arrangement Composition que je dirais qui est très bon tu sais pour des drômeurs aussi d'ouvrir ton oreille musicale pas juste à à jouer des beats là tu sais tu comprends c'est d'ouvrir l'oreille à bon comment le bassiste il joue par rapport au drum, le pianiste d'apprendre un peu la base de tout là là c'est sûr que ce niveau là c'était encore plus avancé parce que là il fallait être à Arrange pour des big band puis tout ça fait que j'ai fait la troisième année qui était super puis après ça j'ai même pas fini mon cégep il me manquait des cours de comme pas mal bien des musiciens j'imagine les cours de Humanities oui oui c'est ça philosophie etc c'est ça exactement philosophie puis aujourd'hui ça me tenterait aujourd'hui je les prendrais à cet âge là c'est ça je me souviens j'étais en art au cégep effectivement là c'était ces cours là puis je l'ai bien aimé ce cours là mais j'étais comme un qui étiche j'allais faire quelque chose de plus créatif c'est ça drame dans la tête j'imagine puis là après ça c'est à l'université qui a commencé à tout chamboulé parce que moi je voulais vraiment à l'université de Montréal parce qu'il y avait un programme de studio là-bas avec Richard Provençal qui était une de mes idoles puis il fait que j'avais passé l'audition puis en passant l'audition je sais pas comment ça moi je voulais vraiment étudier avec Richard Provençal c'était le point final c'est ça que je voulais puis Richard il avait accepté fait qu'il y a eu un élève Richard de toute son époque là-bas puis c'était moi je le suis pendant un an parce que ça ne l'intéressait pas tant non plus c'était pas un pédagogue tant que ça mais moi c'était plus son concept de comment qu'il approchait le drame puis tout ça Richard c'était une icône on s'entend-tu que ben parlez un peu du concept qu'est-ce qui t'intéressait je suis curieux c'est pour savoir ben moi c'était plus de parler comment qu'il approchait ça en studio puis la télé puis le son c'était bien en fait c'était moi c'était tout le temps je pense c'était tout le temps la musicalité qui m'intéressait le plus mais je le savais pas encore parce que dans ma tête je voulais être Dave Wickel c'était comme moi c'était Chops Chops mais j'en avais pas de Chops j'en ai jamais pour moi là ben je fais des jokes mais j'en avais pas tant que ça puis j'avais beau pratiquer pratiquer mais mon niveau il se limitait à quelque chose tu sais ok ok mais dans ma tête c'était tout le temps plus la musicalité du drum qui m'intéressait puis le son puis comment Richard approchait ça en studio puis jouer laid back puis tout ça tous des concepts que j'apprenais là tu sais c'était great ça rentrait fait que j'ai eu un an avec Richard puis après ça l'année d'après bien évidemment j'ai eu Camille puis là qui qui a pas eu dans mon époque qui qui a pas eu Camille Camille c'est un pédagogue c'est un peu hors pair là tu sais ouais ouais effectivement ben moi j'ai fait l'audition moi 98 j'ai fait l'audition pour Carleton l'université Carleton Ottawa puis Drummondville j'ai eu les deux puis c'est Camille qui a fait l'audition pour le drum puis il a fait cool il était vraiment un bon fil toute l'équipe puis après ça quand j'ai fait le côté théorique évidemment la bébitte noire des drummers c'était comme bon on c'est pas c'est ça a besoin de travail mais c'était correct c'était capable mais Camille était tellement sweet était tellement cool il était vraiment nice puis j'étais vraiment cool si je peux étudier avec lui ça va être ça va être excellent finalement je suis allé à Carleton avec les années j'aurais dû être là mais bon ouais c'est une bonne école je pense oui oui très très oui oui ben Carleton c'est très bon Carleton pour la raison c'est parce que dans le fond j'aurais fini qu'un bac au lieu d'un deck pour la musique ouais mais finalement bon c'est ça des fois il faut choisir plus les profs et ouais c'est ça ouais c'est ça mais moi Camille il m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma carrière en plus parce qu'à un moment donné Camille il était cool avec une couple d'élèves il nous prenait comme ça pour il y avait une place dans le temps c'était l'hôtel La Montagne puis il jouait on jouait il jouait en trio avec James James Jimmy Gilson puis Sylvain Gagnon puis Philippe Noireau des fois ça changeait j'allais le remplacer Camille c'était moi de jouer avec ce monde-là c'était assez extraordinaire puis parenthèse à un moment donné Camille il y avait une plug lui pour étudier avec Peter Skin à la centre puis fait que là moi c'est ça Peter Skin Water Report c'est un drameur que j'écoutais au bas fait qu'il m'avait donné la plug puis j'ai réussi à étudier avec Peter Skin pendant deux années de temps mais j'y allais en enough j'avais eu des bourses du gouvernement du Canada quand même c'était les arts du Canada merci d'ailleurs j'en ai eu deux années de temps fait que genre 4-5 fois par année une semaine j'allais à Los Angeles puis j'allais étudier chez eux dans son studio puis je partais il m'a amené à tourner il m'a amené en studio tu sais c'était Peter Skin je partais en char avec lui à San Francisco à Los Angeles il allait jouer avec John Petitucci puis Eliane Elial sur la pianiste de Jack ok 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 il m'a offert ton Rudy fait que là j'étais Rudy à Peter Skin je montais sur le drone puis en même temps j'ai étudié avec c'était quand même assez extraordinaire comme situation puis il a vite fait parenthèse avec Peter qu'est-ce que tu retiens de lui qu'est-ce que tu as appris de lui encore là c'était des concepts c'était pas tant tu sais des fois je sais qu'il me faisait il était là il me disait mais moi j'étais jeune j'avais je sais plus là 20 ans 21 ans il me disait ok va tu vas dans ta chambre d'hôtel pratiquer ta ride ta swing à 40 mais là moi je voulais juste aller à la beach fait que là j'étais là je pratiquais ça 10 minutes puis je pensais aller à la beach mais le côté cool avec lui c'était comme dans son studio puis il me faisait jouer par-dessus des tracks qu'il jouait avec Vince Mandoza je sais pas si tu connais ok non c'est pas ça un arrangeur de Big Bang ok fait que tu sais lui il jouait tout avec ce monde-là que moi j'écoutais fait que il me sortait les charts puis là on jouait par-dessus c'était débile il y a un studio en arrière dans son garage lui genre c'est tout dans le vraiment ok je pensais 3-4 heures avec Peter Skin par jour quand même je partais en studio il m'amenait des fois en studio avec lui puis il était là I think you could do better than me parce que des fois il allait faire des jingles tu sais ok des jingles des whatever tu sais des jingles de pub etc puis c'était une affaire rock mais lui il ne sait pas son affaire même moi je l'écoutais j'étais là je pense je pourrais faire mieux puis il disait ça des fois you could do better than me on this ben je sais j'ai Peter Skin il ne voulait pas il n'allait pas me faire jouer c'est ça il veut se faire payer c'est ça c'est ça mais non cool ben écoute Peter effectivement ben deux parenthèses de ma part effectivement moi finalement j'ai pris des cours avec Chris McCann à McGill ah ok oui puis Chris me faisait faire exactement ce que tu viens de dire ah oui c'était à 40 là puis c'était ding ding puis des gens là comme tu sais tu lâches pas ça tu fais comme hey my god tu sais tu fais ça de moi comme mais j'ai mais j'ai compris pourquoi puis le pourquoi c'est que vu que tu es capable de jouer à cette vitesse là t'es capable d'être tight avec cette vitesse là mais t'es capable d'en sentir les espaces ouais ouais ce qui fait que quand tu montres ton volume à 160 études ben là c'est plus facile parce que t'entends tu sais c'est ça ouais ouais mais faire ça tu sais moi j'ai fait ça des semaines là puis j'étais comme eh ta base non non on s'entend qu'il faut tout passer par là là ouais une fois que c'est fini t'es content t'es content ouais ouais je te blonde pas dans la vie tu disons ouais c'est ça ouais c'est ça ben Peter ben cool ben Peter c'est ça moi il y a un livre que j'adore là c'est la complete method où je me souviens pas ou ce qui t'es sur les c'est comme une méthode qui crée que vraiment de tout là tu sais le brush le jazz tout à fait toi qui t'es très cool je recommande au à notre éditoire fortale oui il m'a donné des lui il était tellement généreux avec moi il m'a donné des bootlegs de lui en vidéo là mais c'est des VHS j'ai encore ça chez nous faudrait je retransfère ça de lui puis Jacko avant qu'il soit dans Weather Report dans les clubs que le père de Peter filmait ah wow chez nous ça n'a pas d'allure oui ça tu conserves ça précieusement mon cher ça n'a plus tout ça les transferts avant que l'été il sera plus bon c'est ça c'était une période bien fun ça fait que merci à Camille Bélil merci à toutes toutes ses belles années avec Camille aussi là parce qu'Amille comme je disais c'est un pédagogue il y a tellement de monde qui a passé par lui au Québec là oui oui ben écoute bouge encore sa feuille là sa fameuse feuille là sa fameuse feuille pour faire le samba puis tu sais que je pense qui a été transféré et copié à tout le monde là c'est cette fameuse feuille là c'est cette fameuse feuille là on devrait encadrer ça quelque part là c'était de la mettre une étoile à un moment donné c'est ça ben passons au coton côté enregistrement studio etc j'ai l'impression qu'on pourrait continuer mais c'est ça quand est-ce que ça commence pour toi les 125 albums et tout ça ben je vais faire une histoire vite parce que j'ai pas le choix de passer par là c'est qu'à l'université encore on est parti à un band ben il y avait un band déjà qui existait mais je pense qu'il existait puis finalement j'ai embarqué dans le band avec c'est Northland c'est Jean-François Groux Lauria Cormier moi puis The Great Frankie Love François Damore au sax ça a été une grosse période parce que c'était comme c'était un band de jazz mais on avait des tu sais dans notre tête c'était gros c'était comme le prochain useb mettons ça ça a été génial des musiciens incroyables puis un moment donné quand on a fait l'album je pense qu'on a demandé à Michel Cusson de venir jouer une tonne tu sais Michel a joué avec nous puis là après ça ce qui est arrivé c'est que Magella Cormier tu connais? ben oui c'est one of the greatest ever oh oui oui écoute rameur ici oui oui c'est pas possible puis à un moment donné Magella je pense qu'il sobait avec le Wild Unit Michelson de Wild Unit il ne pouvait pas y aller je sais pas trop puis il m'avait demandé hey Marc veux-tu aller sobter mais moi j'allais déjà voir ça le Wild Unit à l'heure du temps là il me demande ça je fais oh my god je vais y aller je me souviens il m'avait dit ça comme 4 jours avant la répète je pense que j'ai pas dormi de la nuit jour et nuit pratiquer 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 les tonnes tu sais puis j'étais arrivé là-bas puis je connaissais toutes les tonnes par coeur puis je pense que Michel il y avait bien aimé ça il y avait pas né de quoi puis j'avais comme un j'avais amené un nouveau groupe là tu sais puis là ça fait que Michel a demandé il m'a demandé d'embarquer dans le band le Wild Unit 2 c'est pas mal luxe mettons que ma carrière là je sais comme ça a commencé à décoller j'ai fait ça avec Jeff Lemieux d'ailleurs ben de côté archives sur YouTube bien sûr il y a justement deux vidéos justement j'ai retenu vous autres qui jouent à beau et chaud moi oui je ne me trompe pas avec justement Michel justement qui jouent à rap rapid rapid up rapid up pas c'est ça rapid up qui est très funky très nice t'es comme un genre de deux snare un qui est plus papi etc puis mon mon kit Rogers 1964 oh ouais ouais ça c'est ouais ben c'est que ça sonne très bien ça sonne très bien c'était mon jf qui saute partout évidemment en arrière ouais puis il y a un show avec Michel qui est dans mon coin justement dans mon coin d'où ce que je viens d'Ottawa vous avez joué à l'astrolrab ouais c'est ça qui est un show complet qui est disponible justement sur YouTube je vous recommande les gens ouais c'est très bon puis là c'est ça vous faites plein de choses autant de jazz autant que style africain un type d'électro etc fait que dans le fond l'expérience voir des lunettes par moi un peu de ça ben par pur hasard ça donne que je reste à côté de chez Michel qui sont dans ce temps-là à Longueuil ok fait que moi puis Michel on Michel encore c'est une personne très 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 importante dans ma vie là parce qu'il était un autre super généreux avec les jeunes fait que j'ai comme embarqué dans son affaire puis en plus je restais chez eux fait que là on a comme il produisait Wild Unit 2 mais j'étais tout le temps chez eux j'étais là tout le temps lui il fait des des power nap je pense fait que la nuit il dort je sais pas je sais pas s'il a changé aujourd'hui mais c'était une joke là il dormait je sais pas 2-3 heures parmi ok ok fou mais il m'a tout à fou dans le bon sens fait que lui tu sais dans le temps du ZEP c'était tout lui aussi je pense qu'il s'occupait des machins puis tout ça fait que c'est lui qui m'a tout appris au niveau c'est ça que j'en ai un moment donné dans le drumming au début des albums quand j'ai commencé un affaire c'est tout lui qui m'a appris les samples fait que je passais mes journées chez eux on montait tout l'album je produisais avec lui mais on arrangeait tous les beats puis ça puis on programmait les affaires avec les samples Michel là c'est comme il m'a montré beaucoup au niveau des des machines ce qu'a fait mon son moi dans le fond après ok je comprends je comprends puis là ce qui est arrivé après ça c'est que il faut faire ça vite un peu mais c'est que on jouait beaucoup tu sais on jouait dans le temps à l'air du temps puis là c'était la folie tu sais on jouait pendant trois semaines puis on avait des line-up là c'était assez incroyable à cette époque là avec Jean vas-y ben écoute ben écoute t'es le inième personne qui me parle de l'air du temps ouais c'est un endroit mythique où tous les musiciens ont passé à Montréal qui est malheureusement plus avec nous autres mais que j'ai entendu mille fois à travers les entrevues puis oui effectivement ça semble être un lieu quasiment culte à Montréal dans le temps complètement pour notre époque à nous tu sais tout le monde on jouait là tout le temps donc le Wild Unit puis on a tourné tu sais on est allé en Europe puis tout ça puis à un moment donné un été je pense je suis plutôt Grégory Charles il cherchait un band pour un nouveau show de télé ok ouais qui allait devenir Shabada là puis fait il nous avait approché moi puis GF parce qu'il avait vu Wild Unit puis il trippait là-dessus puis mais lui il voulait tu sais c'était comme le le monde de la télé dans ce temps-là c'était c'était normal c'était des gangs tu sais fait que c'était toute l'ancienne gang puis là lui il voulait chanter il voulait amener des jeunes fait que il avait parlé à moi puis GF puis on était jeunes mais là il voulait nous mixer avec l'ancienne gang puis faire un band et moi puis GF on était des petits cris c'est pas vrai là on va si on embarque dans ton affaire on va amener notre bonne amie Guy Dubuc tu sais fait que nous il avait fil en aiguille c'est ça qui est arrivé fait que c'est là que ma tout est comme arrivé en même temps moi tu sais la télé puis les albums là fait que là ça c'est là que j'ai commencé à travailler avec Guy puis avec Guy Dubuc là qui est devenu mon partneur après à temps plein depuis 25 ans et vite fait Guy son instrument c'est quoi exactement il est pianiste il est pianiste ok ça je pense ça c'est à lui ce bel instrument ah d'accord d'accord oui donc c'est ça fait que c'est là que ma carrière de télé a commencé puis dans ces années-là une journée typique de télé ça semblait à quoi ? ah de télé ouais dans ces années-là moi tout est parti en même temps fait que c'était télé puis album fait que une journée type là c'était oh my god je commençais à 9h je finissais à 3h du matin je sais pas fait que tu faisais des power des power up ouais c'est ça et Michel m'a dit ça aussi c'est que non mais c'est parce que c'est ça qui est arrivé aussi la télé moi je suis arrivé puis j'emmenais tout tout ce que Michel m'avait appris là tous les samplers puis tout ça j'ai commencé à intégrer ça fait que quand j'ai commencé à faire de la télé c'est ça qui existait pas aussi dans la télé tu sais moi on avait un team moi puis Guy Guy s'occupait de 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 rencontrer les artistes mettons puis faire les charts ok puis moi je programmais les tonnes fait que mettons un genre de main l'artiste il vingt-cossette elle venait sur le show ben moi je programmais tout mais je programmais ça avec un MC50 je sais pas si le monde connait ça là faudrait avoir regardé ça c'est un peu de s'imaginer là c'est genre tic 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 des numéros puis ça me plaît toutes les affaires pour arriver parce que le monde dans ce temps-là il amenait pas le track ça existait pas il amenait pas le track l'album moi je programmais tout pour que ça sonne pareil comme c'est l'album ça me prenait je travaillais pour le show du lendemain je travaillais je sais pas de 10h à 2h du matin puis les bumpers on faisait tout ça avec des samplers parce qu'en même temps nous on avait un band qui s'appelait les gamins du rythme qui est devenu basta avec Jeff Lemieux, Guy Key puis Guy Dubuc puis on était des maniaques de machines aussi fait que tout ça fait que tu sais on lâchait tout ça fait que c'est sûr qu'une journée type c'était ça là j'arrivais chez nous je programmais pour le lendemain puis on faisait le show de télé ça durait toute la journée puis là après ça j'ai commencé là après ça on va en parler mais là c'est là que je sais pas par quel pourquoi qu'on est arrivé là-dessus moi puis Jeff mais on a fait on a commencé à faire du studio puis là on a fait on a été appelé par Rick et Word Rick et Word oui c'est ça qui reste ça 4 saisons dans le 2h bien avant d'arriver là justement il faut dire aussi que ces années-là 90 c'était la la phase électro acoustique etc. qui était vraiment forte 1090 en montant fait que j'imagine c'est ça que tu en avais beaucoup d'albums qui avaient ces choses-là puis ça répond un peu à la question à où est-ce qu'on s'en va justement parce que tu s'en vas avec avec Daniel parce qu'il fait mal un album qui a vraiment marqué ma génération en tout cas c'était vraiment 4 saisons dans le désordre donc tu as joué dessus puis effectivement il y a de l'électro fait que je te laisse aller avec ton idée avec ton idée justement ce que c'est il m'a tellement marqué mais il faut je cours de l'anecdote parce que je suis pas j'ai pas grave qui le sait mais l'anecdote c'est pas une anecdote je vais compter en gros c'est quand on faisait l'album tu sais c'était tellement moi c'était comme un mais après Northland puis le Wild Unit l'album 2 le Wild Unit 2 après ça ça a été mon premier gros album et nous autres moi je viens du monde du jazz puis je mélangeais tous les Samper puis tout ça puis je programmais ça puis là on arrive au studio puis je trippais déjà moi sur Vintage mais je n'avais pas tant que ça des drames Vintage j'arrive là puis on commence à s'installer dans le studio de Michel Pépin qui c'est déjà un freak de Vintage j'avais des vieilles consoles des Beatles puis tout ça puis des Viewers tout ça ok c'est vraiment lui même puis là c'était Rick puis Rick Hayward c'était un autre gros morceau dans ma vie là parce que j'ai fait l'album IT puis un autre aussi gros morceau c'est Robini qui était son engineer Robini qui était aujourd'hui là mais que tout le monde connait Montréal j'ai fait tous les albums de cette époque là un génie du son puis c'était un maniaque les deux c'était des maniaques de Vintage fait que moi quand j'arrive là déjà les gars ils avaient loué des gros bass drums que moi j'ai acheté plus tard avec Daniel Belanger des gros bass drums de fanfare puis les gars ils arrivent il y avait ça en studio puis là on commence à gosser avec ça fait que des fois ils me faisaient traquer une traque de bass drums dans le corridor puis là d'autres fois je jouais avec mes mains comme un latin je pense qu'il est en fou avec des samplers en plus que j'avais programmé dans mon MC50 puis avec mon 760 mais ça a complètement changé ma vision moi je capotais les gars ils me faisaient tu sais on changeait de snare à toutes les tournes même dans un bridge whatever fait que là ça a complètement changé ma vision du drum là ça se rapprochait à qu'est-ce que moi j'étais parce que autant que j'essayais de jouer comme Dave Wickel mais que j'étais pas capable que là moi c'était ça c'était la musicalité dans le fond qui me touchait beaucoup puis c'était comme ma force plus musicalité puis la sonorité ben tu poussais plus là-bas ça parait parce qu'effectivement c'est un album hyper musical puis écoute si je peux te faire un compliment les parts de drum sont hyper musicales aussi là tu sais c'est ça tu sais c'est drôle que tu parles les temps les temps sont fous parce qu'effectivement c'est un des tracks que j'ai pris là que je voulais un peu dissécter avec toi parce qu'effectivement tu sais c'est tout peut-être qu'il y a un bass drum qui résonne qui a plus ou moins d'attaque mais qui est très résonant ben c'est le gros là ben là on le voit pas mais le gros rouge là rouge là ok alors mon dieu tu l'as encore ok d'accord et est-ce que c'est ça ça tu dis si tu jouais avec la main c'est ça euh non pas le bass drum le bass drum je jouais le même mais j'avais monté des ah sincèrement je m'en souviens c'est pas grave là si tu t'en souviens c'était tout avec les mains puis euh ok mais c'est ça l'anecdote je voulais conter ok vas-y vas-y tu sais dans le temps en plus c'était le début du Pro Tools mais on je pense qu'on n'avait même pas le Pro Tools ou ce Michel n'avait peut-être pas dans le studio fait qu'on quand on traquait il fallait que ça soit la bonne tape tu sais c'était pas la bonne tape ou si on coupait le tape ben on coupait le 24 tiss avec un avec un un ranzoir là une lame de ranzoir pis tu sais on collait les sections pis ça fait que mais tu sais quand tu fais l'album on était dedans je trippais ben raide mais quand il a eu le lancement c'était gros au bout tu me souviens c'était sur le Mont-Royal sur le top du Mont-Royal et moi je m'en allais avec mon char je m'en vais me parter pis je dis je me dis c'est bien trop pété qu'est-ce qu'on a fait c'est trop jazz c'est trop ok je me dis c'est sûr que ça va être un flop total cette affaire là fait que je m'en avais allé au lancement pis j'étais nerveux là je me suis levé de toute belle vie de ça pis finalement on te sait qu'est-ce que cet album-là est un peu culte là ouais ouais ben écoute il a explosé là écoute pour les plus jeunes gens qui nous écoutent écoute c'est un album qui a marqué vraiment le Québec le côté musical québécois à tout jamais effectivement mais merci beaucoup merci grâce à Rick qui est un génie moi de la réalisation au Québec aussi là oui oui ni les deux c'était comme il y avait un team incroyable fait que j'ai fait après ça pis avec Jay Jeff là tu sais on a fait tellement d'album après avec lui pis avec Angla avec Rick my god c'est incroyable comment j'ai appris là pis vite fait juste pour cloître un peu le côté 4 désordre 4 saisons dans le désordre comme je t'ai dit tantôt quand on commençait les temps sont fous il est vraiment cool en fait beat tu sais la première toune 4 saisons dans le désordre qui est très jazz tu sais t'es très plus starrys ça c'était juste une take dans le fond comme tu dis c'était juste voilà ma take pis ben je veux dire je sais pas si on l'a sûrement fait une couple de fois mais je veux dire c'était bon tu sais j'éditais pas là je pouvais pas éditer après dans ma période j'ai travaillé avec Marc Pérus des années là j'ai commencé à réaliser je l'a aidais beaucoup à réaliser les backups les tracks là j'étais dans Pro Tools quand j'ai découvert Pro Tools c'est sûr que l'autre fois que mes bassins là ont touché à rien c'était la beauté pis en plus c'était sur le 24 fils ça fait tabouette que ça sonnait c'était incroyable tu sais la profondeur des sons là tu sais le NRO des bass drums là ça j'utilisais souvent avec Robini on utilisait souvent un Rogers de 1964 ok c'était un bass drum 18 pouces avec deux peaux mais tu sais souvent c'était tes petits bass drums là qui ont plus de grosseur ouais ouais c'est ça les plus gros pis sur des 24 tracks il y a tellement de profondeur je crois que c'est incroyable ils sont qu'on allait chercher dans ce temps là c'est dur de tu sais on essaie de tout de copier ça aujourd'hui mais avec des plugins puis que je t'ai là mais c'est ouais nous on a des nives pis tout ça mais tu sais ça sent quand même bien moi je trouve que ça sonnera jamais autant que bon 24 pistes peut-être qu'un jour pour y arriver là ah c'est intéressant c'était un peu là-dessus pis vite fait moi ma toune j'en avais parlé un peu sortez moi de moi sur cet album là qui est juste un groove je veux dire honnêtement là chapeau je l'ai copié j'ai même fait un cover sur YouTube aviez-vous intéressé si vous voulez voir ah oui oui je vais aller checker le volume c'est ça tu me diras que j'en ai bien joué tu aurais des pointers mais c'est intéressant parce qu'encore une fois c'est très pis c'est ça je détecte un peu de toi il y a comme un côté funk beaucoup dans ton playing autant avec Wild Unit 4 saisons pis là quand on va parler d'autres albums avec un autre Daniel c'est ça qui est aussi c'est pas nécessairement tout le temps 2-4 tout le temps tu sais il y a des syncopations dans ton playing etc pis sortez moi de moi je pense que c'est vraiment un super bel exemple parce que dans le fond c'est toi qui t'es arrivé avec l'idée est-ce que comment c'est arrivé pour ce groupe ah oui par exemple tu sais c'est ça la beauté quand tu te ben je sais pas là moi je c'était pas compliqué pour moi de tu sais j'étais j'étais très musical c'est pas les idées qui me manquaient c'est pas les idées de son même à chaque fois que n'importe quel album que je faisais j'écoutais la trum pis tout de suite il me venait quelque chose dans la tête tout de suite j'avais un son dans la tête t'sais fait que j'étais pis ça j'en emmène souvent 10 snare sur une session pis mais je savais tout de suite ah oui ça ça pis moi souvent j'achetais les dans le temps j'achetais chez les percussions rive sud lui il trippait pas sur le vintage fait qu'il se déparerait tout le temps moi j'étais là je ramassais tout pis je ramassais des affaires tout le temps que je retunais même pas tu comprends j'étais au magasin j'étais là oh my god je trippais sur ce son là parce que je le prenais j'ai jamais tourné ah ok ça va pas souvent prendre des affaires telles quelles parce que je trippais là-dessus je ramassais j'ai des tonnes de cymbales des zines oui j'en ai une j'en ai une une ride je l'adore elle a un son que je peux pas retrouver nulle part d'autre pis c'est drôle parce que j'ai une chumée qui a regardé la fameuse chose de The Beatles pis évidemment Ringo a une zine tu es ouais c'est avec ça parce que c'est une compagnie du UK qui faisait des cymbales dans le temps je sais pas si elles sont encore en vie ou pas mais c'est une compagnie qui faisait ça pis effectivement il y a un son assez intéressant effectivement c'est très vintage c'est très il y a beaucoup de wash c'est ça il y a du wash des fois il y a pas de sustain ouais fait que moi j'ai ramassé tout il y en avait tout le temps un tonne les unes ils me vendaient ça cinq piastres, dix piastres fait que moi je pognais ça pis j'y arrivais avec Rick Hayward pis il était là yeah yeah c'est parfait on était tout fait à même longueur d'ombre ok nice 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 cool pis dernier la saison d'ombre la saison d'ombre souvent tous ces beats là je doublais les affaires avec des sampling et voilà c'est ça la question c'est pas un trigger moi j'avais pas de trigger sur mes drones c'était tout le temps souvent c'était souvent avec ma machine MC50 ok ou même moi c'était tellement poche dans le temps j'avais un 760 des samplers il fallait tout le temps que je retrigge à toutes les quatre bords parce que la vélocité le volume baissait tu sais aujourd'hui ça existe plus mais dans ce temps-là il faut tout le temps je retrigge ok ok c'est très archérique mon affaire mais ça marchait ça a donné un son oui oui ben écoute encore une fois c'était un album qui a marqué pis ça répond un peu à la question parce que l'automne c'était un homme ouais c'est ça je me souviens que j'avais tout j'avais ça je dirais pas que j'ai simplé mes affaires il y avait des affaires que je simplais pis je détournais les affaires comme aujourd'hui mais c'était plus je pense que c'était plus au début tu sais quand moi je faisais ça c'était comme le début de ça qu'on commençait à servir commencer à servir de ça dans la vie hum je pense c'était plus ça et moi je trippais sur Rick Hayward il me faisait découvrir des affaires pis Robini genre Los Lobos oui 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 mais les albums de Los Lobos c'est pas la Bamba tu comprends c'est non non c'est des c'est hallucinant les sons de drum pis tout là dans le temps là hum c'est fou je trippais sur Jim Kattner Steve Jordan beaucoup tu sais quand tu parles des funky ouais 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 du Wild Unit j'écoutais beaucoup Steve Jordan ouais tous tes sons de snare open ben c'est effectivement c'est seulement le zé que ton son est parce que c'était l'autre que le snare est très ringy dans le fond ouais pas beaucoup de c'est ça c'est un son jazz mais avec un un feel funk je dirais qui est un peu je pense que ça venait beaucoup j'écoutais beaucoup Steve Jordan le je trippais parce qu'il était il me ressemblait plus c'était sale tu sais c'était pas c'était pas c'était pas mais il est tight c'était tight parce que ça sonne bien à tout mais tu sais décortique son affaire il est sur la cause là tu sais c'est un peu mon play ring plus aussi c'est ça c'est une décortique c'est pas ben ben tight mon affaire ben écoute c'est pas ben ben tight mais ben regarde on va prendre une tonne on passe à un autre album l'album de Daniel Boucher évidemment un autre album qui a marqué de Québec faut que j'ai fermé mes notes encore là c'est quoi c'est malade ouais avec la fameuse desis qui effectivement qui est très washed très open comme un peu d'expérience c'est une autre époque moi pis Guy du Buc là mon partner on s'était loué un studio dans le studio à Marc Pérusse qui était un gros studio à Montréal quand même là super studio pis on avait notre local là pis là on commençait à travailler avec Marc Pérusse beaucoup on faisait beaucoup d'albums c'est un gros morceau pour moi aussi Marc Pérusse tellement généreux pis cet album là aussi c'était drôle parce que t'sais moi pis Guy on amenait un son pis c'était Dan Hubert je pense Dan Hubert qui jouait la bass aussi anyway pis fait qu'on amenait moi pis Guy on était ben sur la cause là on amenait des sons pétés Guy avait un farfiza pis on passait des affaires dans nos souvent moi je jouais avec je prenais un micro comme baguette au lieu de mon au lieu de mon stick tu jouais le snare avec un micro pis je passais dans mes effets dans un j'avais un VS 880 là je passais juste mes effets là-dedans ok fait qu'on faisait des affaires complètement pétées comme un genre de SM57 là tac c'est snare ouais c'est ça j'avais un shit mic là c'était pas un SM57 mais un vrai shit mic encore ok ok c'était débile pis des fois j'avais une grosse timbale au lieu d'un floor tom hum 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 ok tu sais j'champelais bien des affaires aussi fait que là on faisait cet album là pis à un moment donné c'est sûr que la production ou Daniel Bouchet à un moment donné a comme fait hey je pense c'est un peu trop pété votre affaire ok mais Marc Pérez lui il trippait au bout là-dessus fait qu'ils ont comme mis un stop sur la production pour un bout ok le temps qu'ils je pense qu'ils gèrent tout ça pis à un moment donné là ça repartit pis ils ont embarqué dans dans l'affaire pis c'est devenu je pense un petit peu un petit peu là j'ai pas un petit peu le son de Dan Boucher ok 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 intéressant fait que c'est c'est quand même un bon album ça pis encore là on traquait sur le 24 pistes les drômes les drômes les drômes sonates toujours avec ton fidèle Rogers ou juste encore une fois un peu plus de choses j'en ai plein plein de stocks ok aucune idée mais je pense que j'ai un vieux Gretsch 26 pouces que j'avais pas changé la peau aussi c'est une vieille peau des années 70 là tu sais rock là une peau plus clear tu veux dire pas clear blanche là mais ok double ply double pli dans le fond un peu double pli c'est ça mais c'est juste une peau en tout cas ok ben tu sais avec un mailloch en bois tu sais ok ok je me souviens plus en tout cas fait que des affaires bien pétées fait que là fait que c'est ça c'est un peu l'histoire de cet album là ok cool c'est une bonne traque c'est cool ouais ben il y en a plein il y a pas juste la Daisy c'est sûr qu'elle a l'a marqué mais tu sais il y avait Daisy il y avait Boulamit un autre exemple peut-être de toi qui pense que tu sais il y a pas de 2-4 vraiment là c'est très syncopé ah mais regarde tu prends aussi ce qu'on faisait avec là je souhaite du coq-à-landre mais avec Robini et Rick A.Word ce qu'on faisait ben là on se faisait des challenges on était là ok cette toune là c'est la toune juste des snares moi j'avais inventé j'ai inventé des bébelles des fois j'avais inventé un strain qui a existé après j'ai vu ça chez Steve genre 10 ans après c'était un strainer de snares que j'avais coupé puis j'avais trouvé une façon d'attacher ça que je pouvais mettre ça sur tous mes les bass drums les tomes tout j'en ai fait ça puis là on avait inventé ça c'était le drum snare fait que c'était juste ça faisait juste zzzz poing je sais plus c'est quelle toune on a fait une toune je sais plus quel album je sais pas si probablement Sylvie Parkett c'est peut-être quelque chose là ou pas de cymbale tu sais pas de cymbale ou des fois je m'amusais avec ça on se faisait des challenges c'était juste pour rien c'est pour ça il y a pas de cymbale il y a pas d'hier ok c'était juste des snares ok c'est une là c'est le fun ok ben c'est le fun parce que ça rend ça créatif c'est pas toujours ok ok c'est la dixième take d'une toune pop x plus tight sur ta da 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 plus lousse ça rend ça le fun ça rend justement pis souvent ça donne des bonnes idées justement ben oui c'est ça c'est ça le tu sais des erreurs là comme les erreurs amènent tout le temps à des bonnes idées en plus moi je suis bien fervent des erreurs ah 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 et puis des first takes aussi tu sais moi pis moi parce que Guy on se niaise tout le temps mais tout le temps là ok t'as le droit juste à une take ben c'est parce que il y a comme quelque chose de vivant tu sais il y a quelque chose d'un corps d'énergie dans la take c'est pas très de la take c'est ça fait que tu sais des fois en studio je me souviens il y avait bien des tomes là que j'ai faites là dans le take c'est un first take là tu sais pis pis un dernier tu voulais jaser c'était monsieur Zachary Zachary Charles ouais mais Zachary Charles c'est un tripeu de drum lui il a tout le temps eu des en guillemets des bons drameurs là tu sais il a tout le temps trippé sur les c'était son instrument principal lui c'est clair pis à un moment donné je tournais beaucoup avec lui c'était encore avec Rick pis ça pis il m'avait amené faire un album avec lui en France en banlieue de Paris il m'avait installé c'était avec la gang des musiciens de Cabrel je me souviens c'était Cabrel pis c'était un super studio dans un château pis j'avais passé une semaine il m'avait installé là une semaine fait que toute la journée on traquait avec les gars pis le soir tout le monde s'en allait pis je vivais dans le studio pis c'était un château je me souviens c'était un château un peu comme c'était connu comme hanté ok fait que là je couchais au 3 il y avait comme 4-5 étages 3-4 étages fait que je couchais en haut le soir pis je freakais ben red j'avais juste hâte de recommencer le lendemain mais ça c'était cool tu sais c'était la gang il y avait le bassiste de Cabrel pis plein d'autres musiciens aussi de Cabrel pis pis des projets internationaux pis dans le fond c'était encore très créatif ou c'était avec Zachary c'était plus straight comment ça s'appelle Zachary c'était plus straight pis lui Zachary il tripait tout un beat c'était tom 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 je me souviens fait que dans je pense que toutes ces tonnes il faut se foutre dans ce beat là c'est un peu Cabrel aussi j'avoue c'est un peu Cabrel ah ouais ah ben tu vas même école mais encore là tu sais je pense qu'il me prenait pour juste ma tu sais c'était ma sonorité je pense même là-bas les gars ils me j'avais bien les drums vintage là-bas qu'ils m'avaient loué ok et c'est ça moi c'était bien c'était bien là-dessus que je que je triplais fait que vite fait pour couloir de côté 125 albums fameux arrangeurs dans le fond est-ce que dans le fond des fois c'était pendant une session qu'il te demandait d'être un arrangeur ou est-ce que dans le fond c'était deux jobs différents ou est-ce que ça se combinait des fois ? c'était très très naturel parce que souvent je travaillais du monde bien créatif tu sais c'était pas des sessions que peut-être dans une autre époque ça se passait comme ça t'arrivais puis ok joue la toune tu joues la toune mais nous autres c'était comme des concepts c'était pas des albums concepts à chaque fois j'ai tout le temps été appelé pour faire ça fait que c'était des albums que t'étais impliqué dans le fond fait que quand je dis arrangeurs c'est que t'avais ton mot à dire puis t'avais ton son puis on prenait le temps de si t'avais une idée t'sais t'sais avec Marc Perrus on a fait beaucoup puis on prenait le temps des fois une toune ça pouvait me prendre une journée t'sais avant de trouver le son le bon son puis tout fait que une fois qu'on l'avait là on l'a traqué une couple de fois dans ce sens-là que j'étais arrangeur parce que tout le monde admet ça touche fait que c'était plus des albums concepts que j'ai été appelé pour faire mais en même temps de cette époque-là je fais là moi pis Guy on travaillait dans le tapis c'était comme on avait notre studio là moi j'avais mes enfants j'avais deux petits-enfants en plus ok ok en plus pis pis on faisait des shows de télé tous les jours parce que pendant ce temps-là pendant comme une quinzaine d'années moi pis Guy on était co-chefs d'orchestre pis musiciens pis on a fait 15 ans de télé après 10-15 ans de télé fait qu'on partait le matin je me levais j'allais porter mes enfants à la garderie ok j'étais quand même un bon père ils le savent pis après ça je m'en allais sur un show de télé pis après ça après on s'en allait en studio ok faire un album avec ma père russe avec n'importe qui pis après ça vice-versa ou le lendemain mais c'était fou là c'était complètement un craque pas est-ce que tu dirais dans le fond que c'est des belles années de la musique au Québec ou est-ce que dans le fond c'est un commentaire de petit vieux que je dirais que c'est encore c'est encore possible aujourd'hui moi après ça comme tu sais dans mon historique on va en parler mais tu sais après ça je suis devenu compositeur pour le Cirque du Soleil encore une fois avec Guy mon partner mais aujourd'hui c'est différent je sais pas il y a bien moins de télé qu'avant ouais c'est pas nous écoute c'était hiver été on avait un show à l'année longue pis tu sais les shows de télé ils duraient pas longtemps nous mais on se faisait tout le temps appeler pour un autre ok c'est vrai fait que t'avais Shabada est-ce que beau et show c'était ah nous après ça on a fait les shows de télé les noms l'énergie l'écuyer ouais on a pas toute la soirée je sais plus là j'en ai fait l'hiver pis l'été l'île de Gildor ouais je comprends ok c'était très 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 privilégié encore une fois c'est ça que je retiens tout ça on a travaillé pour mais tu sais on a une bonne étoile ouais ouais c'est une belle année vous étiez pas en train d'attendre de téléphones non pas du tout même des fois pour moi il y a des bouts que ça a été trop là tu sais j'ai fait des bons burn out dans ma vie ah ok ok 2-3 des burn out de travail tu sais vraiment ouais ok de faire un moment donné de travail hein pardon pis 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 comment tu gères ça pis de fait pour pas là-dessus, mais comment tu gères ça pour que les gens peut-être j'ai dit mon premier burn-out, j'ai eu plus de misère, mais mes autres j'avais une copine dans le temps, Geneviève qui est trompettiste qui est trompettiste puis elle, elle m'a beaucoup appris à respirer et la respiration, j'avais tellement voulu apprendre ça aujourd'hui, je pense que les jeunes sont tous mieux outillés tu peux trouver plein de trucs partout, mais moi je connaissais pas ça, elle m'a appris à respirer, moi je devais respirer comme mais d'ailleurs c'est pas Peter Skin, il me parlait beaucoup de ça, mais tu sais ça me rentrait pas dans la tête d'être groundé, puis lui, il était tout axé là-dessus, groundé, puis la respiration elle, elle m'a beaucoup aidé à ça, la respiration puis là, j'ai un peu compris la méditation, puis tout ça ça m'a beaucoup aidé après ça dans mon historique, c'est ça, moi pis Guy à un moment donné, on faisait plein plein de shows de télé puis un été qu'on s'est fait appeler par Laurent Saunier, c'était un autre grand step pour nous c'était le 25e anniversaire du festival de jazz puis le 20e anniversaire du cirque, ils faisaient un gros spécial là nous, on travaillait déjà comme arrangeurs je pense pour Benoît Jutra qui était un co-booster au Cirque du Soleil dans le temps, fait que c'est sûr que le monde du cirque nous intéressait beaucoup parce que moi pis Guy, on écrivait aussi beaucoup des thèmes de télé puis ça, on commençait, on arrangeait des albums maintenant puis là, cet été-là, Laurent Saunier nous appelait, il nous appelle puis il dit, j'aimerais ça vous mettre là-dessus pour arranger un show pour un spécial 25e anniversaire du cirque fait que nous, c'est sûr, c'était comme avec quasiment 100 musiciens pis ah wow complètement fou, là, t'sais fait qu'on a fait ce show-là à travers nos shows de télé pis ça, c'était complètement crackpot fait que là, après ça, c'est là que notre carrière du cirque a commencé a commencé, là ça a changé notre vie, là, complètement pis là, ben ça, on arrive justement au duo Bob et Bill ouais je sais, je l'ai vu dans une vidéo mais je vais te dire pareil c'est qui est Bob, qui est Bill if we tell you, we have to kill you ok, t'as même une réponse c'est ça d'accord mais, ouais, ben, du duo c'est ça, t'as formé avec Guy justement qui compose les shows du cirque et plein d'autres productions fait que allons dans cette direction-là c'est quand même intéressant parce que, pis ça répond un peu à la question que je dis qui, comme tu dis tout le temps tu te considères plus musicien et moins technicien, dans le fond, de la batterie pis dans le fond, que le drum c'est que c'est un autre outil de composition fait que comment est-ce qu'on arrive composer, là, justement c'est à cause de cet événement-là que tu décris que tu devais bien que ce qu'on pose ça ouais, c'est ça, mais comme tu dis là on skip, je skip un long bout mais tout ce temps-là qu'on faisait des shows de télé Bob and Bill on écrivait beaucoup de thèmes de télé pis tout, tu sais, déjà on buildait ça tranquillement là, tu sais, tu comprends? je parle, là, au niveau de la composition fait que c'était pas moi, j'étais pas à mes premiers c'est pas à go on fait, ah, à go, on écrit un show du Cirque du Soleil ben oui, non, c'est ça ça remonte à moi, j'écrivais de la musique j'écrivais de la musique j'avais 12 ans je comprenais bon, ben, c'est ça fait qu'au cirque là, on fait ce show-là du Cirque du Soleil au jazz pis là, nous, convaincus que Guy Laliberté il va capoter sur ce qu'on fait pis ben là, on connaît pas Guy Laliberté fait que là, on se le fait présenter ce soir-là pis la seule affaire qu'il nous dit je veux pas t'aimer que vous avez fait il nous dit ça fait que là, c'est comme une flague dans la face en tout cas, de fil à l'aiguille on a quand même commencé à travailler au cirque on faisait des événements spéciaux ça, c'est un tu réarranges la musique du cirque qui est déjà existante pour un soir ok, d'accord ok tu comprends le concept fait que nous, on commence à faire ça mais tout en se disant on essayait de builder notre affaire au cirque mais là, on savait que Guy tripopotant ce qu'on avait fait mais bon pis là, on a rencontré nous, un autre moi, c'est des personnes très importantes comme je l'expliquais tantôt Alain Vinay au Cirque du Soleil ok lui, c'était un DJ sur Alain Vinay un DJ super connu à Montréal mais lui, c'était comme le directeur de la musique au Cirque du Soleil ok lui, je s'occupais de la musique au Cirque pis il trippait on trippait beaucoup ensemble pis il me faisait super confiance il trippait sur ce qu'on fait qu'on amenait comme arrangement on était des bons quand même des bons arrangeurs Guy pis moi ok à un moment donné il y a un show qui s'est ouvert c'est un show qui s'appelle Totem c'est avec Robert Lepage là Alain Vinay il a poussé au bout à Guy Laliberté pis à Robert Lepage pour que nous on pitch Bob and Bill qu'on pitch il y avait pas juste nous il y avait nous pis un autre gang pis t'il y avait pour Robert mais là tu comprends que c'est gros tu sais c'est pas le soleil c'est comme on est peut-être dix dans le monde qui a écrit des choses aussi c'est énorme majeur fait il présente ça à Guy Laliberté pis à Robert pis là Guy était pas trop fervent mais je pense que Robert il troupait aussi fait là ils ont fait ok on va lui donner une chance fait que finalement c'est nous qui a pogné à Guy pis là à partir de là je pense que le Guy à travers tu sais quand t'écris un show du sexe ça dure un an un an et demi ok c'est ça comment ça fonctionne c'est quoi la composition c'est quoi les paramètres ouais c'est ça pis il y a beaucoup de steps après tu montres le show pis après ça les deux derniers mois j'en ai fait les trois quatre derniers mois tu t'en vas dans le chapiteau pis là tu pratiques avec le band fait que nous aussi il faut booker faut t'engager les musiciens tu sais il y a toute une étape je sais que vous avez reçu une de nos drummers qui est sur Roya oui effectivement Émilie justement elle a fait deux de nos shows oui oui Émilie en tout cas on est sur on est contre plus tard mais on est Benoît Clément aussi que tu veux dire savoir Ben c'est comme un des top ici il a fait notre show de Brodois à New York fait que c'est ça fait que de fil en aiguille on s'est mis à écrire beaucoup de shows du cirque tu sais parce que on est comme devenus les Brodois à Guy parce que Guy Laliberté il t'épait que nous des fois c'est un challenger il n'aime pas de quoi il te le dis c'est genre Chris les gars plate sur nous faites de quoi d'autre fait que là moi et Guy on était complètement fous fait que on partait de là le soir on produisait une nouvelle toune on réécrivait complètement le lendemain on arrivait là c'est là que j'ai commencé à jouer de la bête un peu guitar puis à chanter parce qu'il fallait tout produire vite 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 fait que là on s'est mis à écrire un show puis un show puis une show puis une show puis une show ok est-ce que la musique fait créer en même temps que le show ou est-ce que dans le fond de la musique qui est comme l'élément déclenchant c'est que le metteur en scène souvent mettons prenons le cas de Robert Lepage il arrive avec le concept général là t'as des meetings d'équipe tout le monde est là les gars d'éclairage le scénarisation le scénographe tout le monde est là puis là il explique le concept fait que là nous après ça t'as des meetings avec le metteur en scène puis là de fil en aiguille il donne l'idée générale puis nous on arrive avec ce qu'on pense qu'on peut apporter au show puis la couleur ok puis t'sais nous on vient d'un monde beaucoup de moi j'ai joué avec des bandes brésiliens africains on vient de la musique du monde fait qu'au cirque c'était beaucoup ça fait que ça nous a beaucoup aidé aussi encore une fois à connaître tous tes styles là t'sais nous autres fait que vous pouvez vous faire un style c'était l'affaire on le savait ouais ouais ça parce que quelqu'un t'a dit un genre de bimbi c'est ce qu'il y a de chose tu fais ok ouais c'est bon t'sais le concept ouais ça je sais pas je le sais ok ben c'est t'es 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 musiciens acrobates et tout il y a une affaire qui existe au cirque ils ont une section c'est casting fait qu'ils ont une banque de musiciens de peut-être 5-10 000 musiciens fait que mettons pour le show eux autres ils font une première ébauche là ils vont nous dire ils savent ils écoutent la musique puis là ils font ok ça va on sait quel style de drummer fait que là ils nous sortent les 10 meilleurs drummer qui pensent pour notre show là nous on écoute puis là on fait ok nous on a une banque lui, lui, lui là on diminue mettons à 3 puis là dans les 3 tu leur envoies les maquettes les maquettes ils font des démos puis là t'écoutes puis là à go ça te saute dans la fache c'est un peu comme ça c'est intéressant c'est tellement trippant à faire on a tellement entendu des musiciens incroyables tu peux même pas imaginer parce que des fois tu dis ok on a besoin d'un drummer qui joue de la guitare puis qui chante ok un peu on a Nick Virgilio paf ils te sortent ça c'est l'autre on a besoin d'un joueur de cello qui joue de la bombarde ok on a ça c'est ouvert au monde ouais ouais c'est ça de toute façon on le voit avec un instagram aujourd'hui le nombre de drummer incroyable de musiciens ouais ben ce que tu sais on vient d'une époque parce que dans le fond c'est pour voir quelqu'un comme tu dis t'es peut-être fallait te suivre Peter Ruskin pour le voir si c'était pas genre je m'envoie aujourd'hui j'ai écouté des vidéos de Peter Ruskin t'envoie sur internet puis t'es en a dans ta face ça n'était pas le cas effectivement c'est pour ça que le drum fest puis les cliniques qui passaient qui passaient c'était comme t'étais quasiment à la messe j'allais à New York voir des cliniques le Drummers Collective j'ai étudié on a tous fait ça aujourd'hui je ne sais pas comment ça marche parce que tout le monde a accès à tout bon c'est une bonne question c'est une question que je me pose j'ai eu une bonne conversation avec un certain régent de Québec qui travaille à la musique gagnée je ne trouve je ne sais pas ok ouais ouais genre à quoi ok il dit quand ils font des cliniques c'est effectivement un certain âge qui se présente ah oui parce que les plus jeunes dans le fond ont grandi dans l'internet puis dans leur tête c'est bien car si je veux le voir je veux le saigner sur internet puis je vais le voir tu vas voir live je ne veux pas généraliser je ne peux pas dire que c'est tout le temps le cas pour tous mais que c'est un peu ça c'est un peu ça moi je trouve ça bien correct ça évolue puis c'est d'autres choses ouais mais tu sais mais moi dans notre époque à nous c'était effectivement moi j'ai acheté la 7 VHS quand Terry Basu est passé à Ottawa écoute je peux te dire que j'étais allé à la quatrième rangée puis t'as comme ok j'étais arrivé au basu dans ma face avec son gros tu sais c'est ça son monstre fait que ah non c'était tripant c'était une belle époque je trouve quand même puis revenons à tes choses de toi parce que sinon je pense qu'on va député vers les nerds de drum ça fait que Bobby Bill c'est ça ça fait plus ça puis là il y en a d'autres cirque il y a même par moi un peu d'expérience côté James Cameron ouais c'est ça comme je te dis c'était un show après l'autre on a été le son du cirque je peux dire pendant une dizaine d'années puis là c'est du nouveau monde aujourd'hui on en fait encore mais on en fait moins puis c'est correct moi j'ai beaucoup de respect pour ça la même affaire pour les drums c'est des clics un moment donné t'as un nouveau son un nouveau drummer qui arrive puis toi t'as fait un temps puis c'est correct c'est un autre au cirque tout le monde cherche d'autres choses tout le temps mais eux on a été pendant 10 ans c'était nous on a eu des expériences incroyables on a écrit le cirque faisait un show un show d'aréna c'est un show dans toutes les grosses arénas du monde qui font le tour pendant 4 ans 4 ans dans toutes les grosses arénas puis c'était basé sur le film Avatar puis ça fait qu'on a eu la chance de travailler avec James Cameron cool il y a eu des meetings avec James Cameron Guy Laliberté puis dans ce temps-là c'était Michel Lemieux puis Victor Pilon les deux metteurs en scène tu sais encore là c'est des grands metteurs en scène au Québec il y a du monde génial ici c'est du monde souvent très très James Cameron je me souviens c'était tout le temps qu'est-ce que tu penses de la musique t'aimes-tu ça il était là lui il était là il dit moi si la musique ne me dérange pas dans un show c'est parfait j'ai rien à dire pour ce show on était super contents mais c'est ça que nous Guy et moi on était des petits crainqués notre but c'était peut-être un jour de travailler avec lui pour ses films parce qu'on voulait faire du film ça s'est quand même rendu très loin notre affaire avec lui parce que un moment donné on a eu après le show lui il travaillait pour faire l'Avatar 2 son film c'est lui qui est sorti de l'Avatar 2 on avait reçu un email de son équipe il nous avait dit on a vraiment aimé ce que vous avez fait on aimerait savoir comment vous avez créé la musique pour ce show dans notre tête c'est genre ok parfait ils veulent travailler avec nous mais c'est très chasse gardée la musique à Los Angeles c'est à dire c'est un petit monde qui veut tu n'arrives pas là en disant ok pas de trouble on va faire en fil à l'aiguille ça n'a pas fonctionné mais il y avait quand même un intérêt ils étaient vraiment intéressés leur équipe à savoir comment on avait créé la musique de ça parce qu'un point super cool là-dessus encore là on était tout le temps créatifs dans mes tracks de drame mais pour ce show on avait fait parce qu'Avatar ça vient d'un monde à part c'est autre chose ça fait qu'on a fait on est allé au chalet de Guy puis on a amené nos vieux nives puis tout des vieux micros à ruban puis on a tout traqué on a dit on va faire tous les beats tout va être fait dans nature ok on a tout samplé des branches des feuilles des beats sur des beats de bois ça fait que tout le show tous les beats sont faits avec ça cool ça fait que ça on était bien fiers de ça c'est pour ça que je pense qu'il trippait aussi quand il entend du tout ça c'est comme d'autres choses on avait dit un monde d'Avatar c'est sûr ça sort de sortir est-ce qu'un érable sonne mieux comme snare qu'un moulot faudrait demander à Guy mon partenaire lui et après ça en même temps qu'on a fait le show là comme je te dis on était le numéro 1 au cirque on reçoit un cadre pour faire le cirque allait créer un show de Broadway à New York Paramore dans le plus gros théâtre de New York à Broadway fait que là c'est sûr ils nous ont mis on a été engagés pour faire ça fait que là après Avatar on s'en va à New York puis pendant ce bout-là on a déménagé à New York puis j'ai vécu là-bas pendant 7 mois 7-8 mois ok quand même fait que ça c'était écoute notre studio était dans la cave du Lyric Theatre au coin de la 42 puis Broadway fait que tu sais Guy et moi on prenait l'air on prenait un break puis on se retrouvait sur Times Square ah oui là fait que on allait se pincer des fois là tu sais pour dire qu'est-ce qui se passe là c'était l'apogée parce que on venait de faire on avait un show qui tournait partout dans le monde Avatar avec Robert Lepage on travaillait sur un show de Broadway on avait un autre de nos shows de tournées qui venait à New York pendant ce temps-là puis moi comme je t'ai dit un petit peu je fais de la peinture j'ai une galerie à New York qui vendait mes toiles à New York tout dans le même temps c'était comme il fallait que je me penne ça dans ce temps-là moi on dit souvent on a une bonne étoile on a travaillé pour mais je crois quand même qu'on a une bonne étoile j'ai une bonne étoile l'étoile des drones tiens puis vite fait par Amor c'est un côté plus jazz c'est la musique plus jazz plus big band je me suis dit c'était vraiment un show de Broadway puis d'ailleurs on avait engagé là on avait pas on avait passé par le casting mais nous on voulait avoir Ben Clément Ben Clément c'était un grand grand chum à Guy c'était un bon ami à moi aussi puis on tripait on trip sur Ben c'était une mystique de bon drummer fait que Ben il a accepté fait qu'il est venu là-bas fait que sur l'album c'est Ben qui joue il joue tellement bien Ben il vient de ce monde-là aussi il vient du jazz fait que c'est ça fait que c'est Ben puis en même temps nous le producteur c'est un producteur de Broadway un vrai producteur de Broadway fait qu'il voulait avoir une tête d'affiche comme compositeur aussi fait qu'on a comme co-composé des tunes avec un gars qui s'appelle Andreas Carlson c'est lui qui a tout écrit les débuts tout voyons les Backstreet Boys ouais tu disais ça Justin Timberlake Britney Spears tous les débuts de cette époque-là c'est lui qui écrit toutes ces tunes-là fait qu'on a on aura ils nous ont comme fait co-écrire des tunes avec lui qui était une grande école parce que c'est un gars qui vient du pop qui c'est quand même quelque chose d'écrire une bonne tune pop pareil c'est ça fait qu'on je peux dire que j'ai beaucoup appris on a beaucoup appris de ce gars-là lui les mélodies c'était genre ça sortait ça sortait de même puis c'était tout le temps un hit on travaillait avec lui dans notre studio à New York dans le sous-sol au coin de la 42e puis bon fantastique ben écoute puis c'est sûr qu'on tu sais mais entre les albums Sept p'tit soleil tout etc dans ta carrière qu'est-ce que tu fais comme wow ça c'est ça j'en reviens pas encore ou est-ce que t'es un moment favori est-ce que c'est juste tout est beau tout est je sais pas qu'est-ce qui te revient surtout dans tout ce que t'as fait que tu trouves vraiment cool c'est que j'ai été très privilégié je peux juste dire ça puis moi j'ai trouvé que j'ai tout le temps eu du monde qui t'ont aidé qui m'ont amené à des paliers différents tu sais à chaque fois puis c'est pas tu sais c'est de devenir comme une en général c'est de devenir une meilleure personne c'est de devenir une meilleure meilleure drameur une meilleure arrangeure une meilleure compositeure d'être humble là-dedans parce que dans le fond tout ce qu'on fait c'est essayer de faire de la musique pour rendre les gens heureux c'est bien sûr ben oui ben c'est ça tu sais moi j'ai eu la chance c'est ça j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui a fait un peu aussi le tour du monde puis tu sais quand t'as bien le temps t'es comme yeah c'est super je travaille fort puis après ça tu le laisses aller puis là t'en reviens à ta quarantaine tu fais you know what j'apprécie le fait que je fais ça parce que justement je passe ma journée à rendre du monde content qui danse sur nos beats qui rient qui s'amuse tu sais si je fais ça dans ma journée honnêtement ça devient plus plus dans la gratitude et moins dans l'ambition si on veut ouais exactement ouais ouais puis j'en avais un tabarnage tu sais l'énergie de la vingtaine ouais 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 j'ai eu jusqu'à 45 c'était d'un là c'est plus plus un tu sais j'en ai fait beaucoup puis c'est bien apprécié prendre le temps de plus apprécier comme là on vient de finir un show un nouveau show avec le nouveau show de Robert Lepage qui est ok ça s'appelle Slam qui va faire le tour du monde aussi c'est un mélange de la lutte du cirque puis du théâtre mais tu sais c'est mise en scène de Robert Lepage fait qu'on on comprend que c'est ça sort de l'ordinaire ouais j'ai vu un peu un annonce sur ton Facebook effectivement ouais c'est ça fait qu'on a été privilégié encore tu sais je travaille tu sais c'est vrai que Robert Lepage qui est un génie qui en connait plus que moi des drums il me compte des histoires de drummer ah pas vrai vas-y ouais vas-y de Emerson Deket-Farmer il m'explique comment il s'est fait faire son drum en Stanley Steel ouais ouais il s'est fait moi je connais bien il l'a fait faire puis après ça il s'est fait calcul le poids puis il fallait qu'il renforcit le stage pour que le drum puisse justement soutenir le drum c'est le bon gars tu sais il connait Robert il me raconte tant des histoires de même quand tu sais c'est un génie pour moi Robert c'est un génie de travailler avec ce gars-là tu le côtoies et on l'a côtoies pendant deux mois deux trois mois qu'est-ce tu veux je demande de mieux au niveau de la pour la la musique puis ça là-dedans on est allé c'était bien de la recherche au niveau de la musique funk 1970 ben ça je me demandais c'est quoi c'est quoi les soins c'est la lutte c'est la lutte du Québec tu sais des années 60-70 je suis trop dans ce coin-là la musique elle vient toute de là la musique je ne sais pas si tu as déjà vu le film Shaft le police des films avec des petits bongos puis ben nous on est bien natif on est tombé comme l'expression pile poil avec tout ça on a eu bien du fun avec lui à monter chaud là puis là on vient d'ouvrir au diamant Québec puis à l'atelier à Montréal c'est un super succès c'est sûr que ce show va faire le tour du monde cool félicitations ben merci allons à une autre partie de ta créativité qui est de la peinture parce que tu en as parlé justement un peu quand tu étais à New York comment est-ce que tout à coup tu te lances dans la peinture est-ce que c'est juste un autre outlook créatif ben c'est ça moi je pense c'était bien naturel pour moi même au cégep je prenais des cours de peinture dessin peinture mais tu sens juste comme ça puis j'ai tout le temps griffonné sans plus mais moi c'était comme j'ai commencé à faire ça plus sérieusement peut-être je sais pas 15 ans puis à un moment donné je faisais ça chez nous puis ça puis à un moment donné moi je tripe sur Jean-Michel Basquiat qui est mon peinture favori fait que j'allais voir des expos de lui des fois à New York puis à un moment donné j'avais été là avec ma copine encore à l'époque je me dis puis on était rentré dans une galerie il y avait des faux Basquiat puis tout ça fait qu'on était mis amis avec le gars puis Geneviève était là on me dit tes affaires d'un coup que là je suis malade je me suis même trop gêné fait que finalement j'y monte pas puis le lendemain on est retourné à la galerie où je voulais y acheter une petite affaire j'ai acheté une petite affaire puis là elle m'a encore poussée fait que là j'ai montré mes affaires puis on est devenus amis je me disais hé tu sais-tu quoi on pourrait essayer amène-moi des toiles puis on verra qu'est-ce que ça fait puis je me suis venu à en vendre nos bouts avec lui puis là ça a parti comme ça puis après ça j'ai fait une expo il y a une galerie à Québec à Montréal excuse-moi Dimension Plus qui ont embarqué avec moi fait que j'ai fait une grosse exposition avec eux puis là il y a des galeries il y a des ouvertures là tu sais à Texas puis tout sauf que c'est très prenant aussi tu sais on est tout le temps dans la création moi je suis tout le temps c'est pas comme juste je vais jouer une track de drum en studio quand tu écris des shows c'est comme c'est très demandant au niveau de la création ouais ça t'a ça t'a ça t'a honte ça t'a ça t'a ça t'a honte fait que la peinture c'est la même affaire fait que tu sais il faut que des fois à un moment donné je faisais ça vraiment beaucoup on créait des shows du cirque puis je peignais la fin de semaine c'est un avis vers ça à un moment donné il arrivait plus vite c'est comme tu dis pour mon français canadien c'est ton outlet c'est ta façon de sortir oui c'est ça par exemple tu sais j'ai pas de commandes tu sais souvent nous c'est des commandes même si on a beaucoup de liberté dans nos commandes on est au cirque mais tu sais il y a quand même un schéma à respecter fait que tu sais oui non oui non tu discutes beaucoup tandis que la peinture même des fois j'avais des commandes puis là je faisais non non je vais pas commencer à faire des commandes pour les peintures les peintures c'est choc que j'ai dans la tête puis d'un truc ça fait pas ça me dérange pas je le garde chez nous ben présentons on va en présenter deux ou trois justement pour voir les gens je sais qu'on sort un peu du drum music mais quand même c'est assez intéressant parce que ça fait un lien avec ta crédibilité que je vais faire après pour moi c'est une continuité la création ça peut être dans différentes formes fait que tu sois drummer que tu t'en vas pendant tu décides de jouer du piano ben tu fais de l'art ben tu deviens tu fais des films en tout cas dans mon cas c'est ça que j'espère de montrer avec vous c'est l'ouverture que les drums ça peut être une facette peut être juste drummer aussi mais j'ai pas peur d'essayer n'importe quoi que ça soit du drum ou n'importe quoi faites des erreurs puis essayez n'importe quoi c'est ça ben regarde on va c'est de montrer je vais essayer de chercher les fameuses on espère que ça marche avec la magie de l'internet j'espère qu'on le voit ouais ben là c'est sur Instagram là t'as une photo ben là tu t'es expliqué ça c'est à peu près un 6 par 6 ouais c'est genre je fais souvent des gros formats j'aime bien les gros formats fait que ça c'est un genre de 6 pieds par 6 pieds puis vite fait qu'est-ce que ça prend pour créer ça est-ce que dans le fond c'est du collage est-ce que c'est toute la peinture ouais ben moi comme je t'ai dit je viens d'un trip je trip vraiment sur le street art puis Jean-Michel Basquiat puis Andy Warhol c'est pas mal mais fait que tu sais j'ai pris bien des cours de sérigraphie de transfert d'images de stencil là-dedans j'ai pris pas mal de cours j'ai essayé bien des affaires fait qu'encore là tu sais je prenais bien des qui sortent de cours aussi en drum fait que tu sais c'est après ça qu'en peinture c'est sûr que c'est des concepts moi fait qu'il y a bien c'est des concepts qui m'allument fait qu'à un moment je trip sur les stencils à un moment je trip sur le transfert d'images j'envoie 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 c'est un peu ça c'est un mélange d'images et de ouais puis je trip beaucoup sur les vieilles encore là je trip sur le vintage dans la musique mais je trip beaucoup sur les vieux signes souvent j'utilise les vieux signes il y en a un autre que moi qui m'a marqué parce que je pensais mon côté motocycliste de moto qui est un peu plus bien mais c'est ça avec le Michelin qui court avec le Paname ouais ouais c'est ça c'est bien des vieux logos des fois que je trafique aussi c'est ça c'est un peu ça mon concept ok mais il n'y a pas de message quoi que ce soit c'est vraiment le message oui encore là c'est souvent j'utilise le what's your goal mais à un moment donné je tripais bien sur l'art l'art OR puis là mon message c'était what's your goal mais what's your goal dans le sens what's your goal tu sais va au plus grand de ce que tu peux dans la vie c'est un peu que ce que moi j'ai fait j'avais beaucoup d'ambition puis j'ai été à fond puis c'est ça c'est un peu ça mon message let's go faites des erreurs puis ça va vous amener travailler fort puis tout ça c'est un mélange fait que là qu'est-ce qui s'en vient à part c'est bien avant la page les vacances oui après écoute je t'ai épuisé pour toi non mais on a tout le temps en plus parce qu'en plus souvent on continue à travailler avec le site là on fait beaucoup d'événements spéciaux fait que là dernièrement on venait de faire un gros c'était un gros mariage c'est comme il y avait nous puis il y avait Rihanna après fait que le cirque était là il y avait l'art symphonique de l'ombre puis Rihanna pour un gros mariage en Inde fait que tu sais on faisait ça en même temps qu'on faisait Robert Lepage fait que tu vois un peu c'est des grosses journées là on passe d'un projet à l'autre est-ce que tu as un assistant pour te gérer oui mais quand on fait des gros shows tu sais quand on travaille sur un show pendant un an un an et demi là un moment donné tu as un assistant qui embarque parce que c'est too much là mais des événements spéciaux oui dans le fond oui c'est vrai notre assistant Thierry Angers il est allé en Inde parce que nous on ne pouvait pas y aller faire la gig parce qu'on était sur le show de Robert on avait tout monté la musique puis là on lui envoie les tracks puis là on lui fait des stems avec ça puis là une fois qu'on est là-bas ils jouent les tracks en stem pas de musicien des fois il n'y a pas de musicien mais sur nos shows permanents il y a tout le temps au moins 7 musiciens le cirque est cool il engage les musiciens encore c'est des bonnes gigs en tabarouette ça c'est une bonne affaire pour des drummers que tu sais je ne sais pas si des fois il y a moins de gigs dans la vie checker au casting au Cirque du Soleil parce qu'ils ont tout le temps besoin de monde de bons drummers puis c'est des méchantes gigs tu fais genre 300 shows par année super bien t'es quand même très bien payé puis t'es logé puis tu fais le tour du monde puis la musique elle est bonne en tabarouette tu sais c'est une belle avenue ça pour des des jeunes drummers que tu sais s'il y a moins de gigs ben écoute comme je dis moi je fais partie de ce groupe-là puis j'ai eu la chance d'enregistrer pour le cirque un épisode un épisode TV qui s'appelle Solström on parle de 2002 il y a longtemps chez Melz puis c'était très cool effectivement je passe une fin de semaine avec cette grosse production-là c'est un peu céréal effectivement ah c'est des beaux projets c'est des beaux fait que nous c'est ça là on sort de ces deux gros projets-là fait que là on a ouais c'est ça là on a une espèce de show pas une espèce mais une production comme Broadway qui part en Pologne au bout de novembre fait qu'on est là-dessus c'est une affaire qui dure depuis 3-4 ans fait que finalement des fois c'est des projets qui peuvent c'est des grosses productions fait que des fois ça peut être très long ça arrive fait qu'on est là-dessus mais en même temps qu'on est en vacances c'est ça au fond c'est ça ouais je comprends ben écoute Marc très très cool comme je dis je pense que je pourrais continuer à faire un autre épisode complet avec toi mais je pense qu'on va s'arrêter là ben écoute merci d'accepter c'est sûr qu'on va c'est sûr que j'espère prendre un café parce que j'ai plein d'autres questions quand t'auras le temps je peux parler plus de drame on a fait ma carrière mais ben écoute moi ce que j'ai décortiqué c'est dans le fond pour toi c'est ça c'est 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 un créatif musicien puis dans le fond c'est les rencontres que tu trouves importantes qui ont fait que c'est comme tu dis que tu te retrouves parce que tu te retrouves puis mais tu sais je pense qu'en gros si tout le monde répète la même affaire c'est d'être à la bonne place de travailler fort puis de de toute façon on aime qu'est-ce qu'on fait pour être fou même pour être en musique tu sais on joue de la musique on s'amuse bon oui ben c'est ça c'est comme tu sais tout le musicien qui nous écoute le sait le travail que les gens ne voient pas pour cette heure de show quoi que ce soit c'est ça c'est le travail puis ça c'est le plaisir sur la scène effectivement pour nous qu'on travaille on fait plus s'amuser oui souvent souvent ben écoute si les gens justement veulent te suivre savoir ce que tu fais tes shows etc où est-ce qu'ils vont te voir ouais ben surtout on est plus sur Instagram on n'est pas très on pose pas tant une sorte c'est Bob & Bill sur Instagram pour la musique puis moi mon artiste peint c'est Marc Lessard artiste sur Instagram ok puis Bob & Bill point net le net pour voir tout ce qu'on a fait pour nos shows du cirque cool cool yes ben voilà mais merci encore d'avoir passé très 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 cool de ta part ben je te souhaite de bonnes vacances il met écoute j'espère te croiser de serre à la pince ouais oui génial ça serait vraiment cool je te souhaite bonne soirée puis merci encore aussi merci bye ciao voilà voilà qui conclut notre épisode pour ce soir merci beaucoup d'être là merci beaucoup à Marc d'avoir passé cet an avec nous revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'ici là je vous souhaite d'avoir des bons shows etc puis ben à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501